et salut tout le monde salut les amis bienvenue sur la chaîne iron des trop menis et un nouveau grand top survival et jouable en coopération à deux joueurs bien sûr et oui que des jeux qu'on a apprécié que des jeux qu'on a terminé et on commence à tout de suite avec green hair morceau un gros morceau green elle est là vraiment à nos préférés des gens commence directement par un vrai directement à vous qu'une elle sait quoi ça à son rival qui s'approche de la réalité je dirais vraiment c'est quelque chose qui est proche à la réalité un scénario simple donc ouais bah en fait on a perdu notre femme on est sur une île déserte où on explorait pour découvrir des tribus primitives et elle disparaît on ne sait pas pourquoi on doit la chercher à travers toute la forêt oh oui c'est dur et ça va être dur ce chemin sera long et il sera mené d'embûches et ça sera oh oui mon dieu et on va mourir et on va mourir ah oui c'est le plus fun et on voit ce bel environnement cette forêt luxuriante oui très beau graphiquement il est très très beau top là vous voyez le trailer vraiment le trailer je l'aimais parce que les trailers ils représentent ceux qui représentent vraiment le vrai jeu et cela vraiment ils représentent le vrai jeu tu as raison alors un sacré morceau quand même ici on doit survivre notre femme a disparu on va explorer avec beaucoup d'exploration au départ et on va beaucoup mourir oui parce que il faut apprendre de ses erreurs il n'y a pas de d'explication de didacticiel vraiment non alors voyez si voilà on commence tout de suite comme le craft de souvent beaucoup de jeux de survival on a un sac à dos et oui on peut manger des petites noix au début on peut faire cuire de la viande parce qu'on ramasse pas mal d'animaux morts aussi donc on peut les dépasser et alors on peut les cuire simplement son autre ou le manger les fruits qui sont à disposition voilà exactement ici un bol qu'on met dehors de noix de coco parce que ben on peut on doit récolter l'eau de pluie pour pouvoir la boire de la boire autrement au meurre au meurre des petites bananes il y a pas mal de fruits et de noix etc ramassés pour survivre au départ alors ce qui est difficile si ce qui rapproche voilà ici vous voyez la map qui est assez grande quand même qui va nous demander d'explorer certains points cruciaux pour pouvoir avancer dans le scénario on a un petit talkie walkie qui est notre seul objet qui va nous diriger dans cette aventure c'est vrai il nous donne quelques indications et cette fameuse montre connectée qui nous montre notre état de santé avec les lipides glucides protéines et nous dit si on en carence d'un ou de l'autre de ces éléments il faut manger évidemment ouais sinon on tombe malade et on tombe dans la folie parce que dans la folie si on a une maladie ou si on est très blessé et ben on entend des voix on commence à divaguer et là c'est le début de la fin c'est le début de la fin alors on a toujours un petit livret comme dans tous les jeux de survival qui est un peu particulier ici n'est ce pas ouais c'est du crafting mais sur avec des plans et il faut découvrir comment fabriquer ces nouvelles petites choses et comment on les découvre soit en trouvant un nouvel objet un nouvel élément comme une pierre et soit en essayant par essai erreur de trouver comment construire mais là ça prend un peu plus de temps voilà et pareil pour les les fruits et on les goûte et si maintenant on est malade ça se notera dans notre petit livre qu'on a été malade qu'on a eu la nausée qu'on a de la diarrhée etc et si un champignon nous soigne même chose voilà exactement donc ça ça prend un peu du temps pour connaître tout ça ensuite il ya tout ce qu'il ya un peu de chasse pas beaucoup on peut chasser on peut créer des pièges en bois etc c'est ça alors ici voyez qu'on peut observer nos membres utiles pour une petite petite pour retirer et ça le prix et nous soigner aussi éventuellement si on est blessé c'est vrai si on le scénario ici on voit ça se passe en flashback souvent donc c'est des flashbacks dans notre passé etc voir un peu ce qui s'est passé exactement pourquoi on arrivait sur cette île qu'est ce voilà et ça ça c'est sympa comme c'est vraiment le scénario est pas mal loin mais un peu lent oui voilà c'est simpliste alors question voilà ici vous allez voir pour le réalisme et moi j'aime bien un peu ça t'aime bien cette partie oui j'aime bien parce que le feu voilà ici on va devoir faire du feu ça prend du temps c'est pas juste allumer un briquet on va frotter du bois avec des feuilles séchées qu'on a récupéré ce qui nous use de l'énergie et l'énergie est très importante dans ce jeu indispensable aérold autrement on tombe de fatigue et là le cop le partenaire doit nous réveiller nous nous réveiller sous le nous porter oui nous réveiller et donc il faut avoir des cycles de sommeil pour avoir assez d'énergie pour la journée c'est ça on doit vraiment dormir c'est obligatoire et alors voilà ici on voit qu'on peut observer des constructions des constructions on ramassera des concerts pour un peu plus nous aider des antibiotiques si on est malade on peut créer des bandages si on se fait attaquer par une bête si on a des coupures ou si le bras est cassé c'est vraiment très réaliste ça qui est sympa au début ça fait un peu peur oui parce qu'on meurt souvent pour rien pour un rhume mais comme dans la réalité sûrement dans un environnement comme ça alors ici voyez la construction voilà on casse on coupe on ramasse les bois des bois on les pose sur notre constructions des cordages qui s'est mis préalablement des cordages qu'on ramasse c'est des lianes c'est des lianes qu'on d'âge qu'on craft aussi et voilà c'est tout simplement la construction dans ce jeu n'est pas le point fort non c'est surtout un point de sauvegarde un point de deux qu'on puisse dormir et se nourrir puisque le feu faut le faire à l'abri souvent dans le jeu il s'est éteint ici on voit une construction en terre cuit c'est le maximum qu'on peut fabriquer donc on va pas faire des châteaux des noms des places fortes non vous aurez pas le temps d'éparer de toute façon voilà ici comme tous les jeux un peu attaquer des crocodiles il n'y a pas beaucoup de bestioles non plus il y en a quelques unes mais mais voilà sympa ils sont dangereux si on se fait attaquer on est blessé il faut soigner et c'est ici encore une construction plus tard dans le jeu j'ai mis un petit morceau voilà une construction qu'on va pouvoir explorer des tentes de scientifiques qui sont abandonnés et on va pouvoir travailler un peu dedans etc pour la suite de l'aventure il y a un peu des moments différents c'est le le poids de jonction entre les deux fins alternatives que je propose soit on réalise le travail là dans cette tente soit on prend une autre voie on a essayé de faire cette voie de l'attente qui est complexe et voilà il y a deux fins alternatives vraiment très difficile et un peu plus longue fait durer le jeu voilà un très beau jeu on a vraiment adoré qui prend beaucoup de temps quand même parce que il faut pas être faut pas avoir peur de mourir et il ya plusieurs zones à explorer de cette île qu'on n'a pas accès directement c'est ça et et deux fins différentes donc voilà un super jeu en coop jouable à deux joueurs voilà on passe au deuxième jeu coopératif survival et on change complètement de décor avec craft qui nous emmène sur l'immense océan l'immense océan perdu sur deux planches on va grommasser avec notre crochet des ressources afin d'agrandir notre bateau oui c'est ça on dérive sur la mer et on doit essayer de survivre dans ce cet océan qui n'est pas trop hostile pas autant que the forest mais non qui qui va quand même nous donner du fil à retordre voilà juste avec un autre ami le requin qui tourne tout autour de notre ados oui qui veut nous bouffer au long voilà qui nous le détruit de temps en temps et on va partir explorer d'abord au sens du vent on n'a pas trop le choix on va accoster sur des îles et voilà au fur et à mesure on va pouvoir créer des voiles pouvoir un peu se diriger faire une radio animateur pour détecter des signaux etc et voilà l'aventure commence comme ça sur ce premier chapitre oui et qui était vraiment sympa puisque c'est un jeu assez sans prise de tête assez calme où on prenait le temps de construire et tout ça et voilà qu'arrive telle une requête voilà on n'a pas fait le premier chapitre est toujours pas le jeu est toujours en action anticipé et il n'est toujours pas sorti officiellement donc j'attends on attend la sortie officielle pour faire le deuxième chapitre qui me paraît encore plus énorme encore plus énorme et plus explorateur le premier on a déjà adoré c'est vraiment comme dit trotmanis c'est très très sain bon enfant on explore des petites îles il ya des énigmes a quand même assez assez qu'on a fait sur certaines voiles c'est poussé sur certaines îles et voilà des animaux assez menaçant il y a des grottes à explorer des grosses sous-marines à explorer on peut créer des élevages d'animaux dès dès on peut faire des masses de plongée des bonbonnes des radios on peut peindre les murs on peut faire des tableaux adopter à la main voilà tellement de choses oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il est oui et il est il est innovant et là vraiment le chapitre 2 nous donne l'eau à la bouche mais on n'a pas encore testé mais je pense que ça va falloir la peine vraiment n'hésitez pas en tout cas oui mais voilà on passe tout de suite au troisième jeu survival coopératif à deux joueurs et on retrouve la forêt on retrouve la forêt c'est plus la jungle non et c'est son alors et c'est quoi c'est quoi billy forest a dit forest bien sûr évidemment alors il est plus ancien nation là on l'a déjà testé sur notre chaîne il va aller voir le test qui a c'est plus qui est plus oui il est beaucoup plus vieux alors là on a un green l ouais mais green elle beaucoup plus horrifique je dirais voilà beaucoup plus horrifique quelques constructions assez basique aussi ça on va pas aller beaucoup plus loin que que green l non de la survie qui est plus de combat ouais si un puisqu'il ya vraiment des créatures des ennemis qui vont nous attaquer scénario vite fait on est un crash d'avion on a on est le seul survivant sur une île à abandonner et on a perdu notre fils et oui encore à perdre c'est notre fils alors voilà ça commence pareil on a des petits lieux à visiter une carte quand même qui est relativement grande aussi mais c'est une île dangereuse question voilà ici on voit la carte qui est quand même grande aussi c'est vrai on avait beaucoup exploré mais pas tout parce qu'il ya des zones froides des zones un peu plus complexe où il faut bien s'armer bien se vêtir pour y avoir accès c'est ça il ya vraiment en fait dans la difficulté du scénario qui est plus fantastique puisque c'est des créatures c'est assez gore ça c'est horrifique c'est vraiment il ya des objets très précis à trouver à tel endroit et c'est acquis rend vraiment le scénario difficile mais si bah nous on avait un peu regardé c'est pas grave pour on avait regardé localisation des armes voilà mais faites-le ne restez pas bloqué parce que ça vaut le coup autrement déjà trop complexe ouais ouais et ça c'est n'est qu'il faut pas louper non franchement il est top ici même pour moi c'est le jeu survie qui fait très peur mais surtout le scénario est excellent ici voilà pareil toujours le petit crafting de cabane on sait pas nous aussi c'est pareil c'est pour sauvegarder la partie on peut les annoter sur la carte par contre ici pour les retrouver et voilà tout ça un peu aussi des pièges pour les indigènes ici il n'y a pas d'animaux qui nous attaquent c'est vraiment uniquement des indigènes ou des créatures un peu horrifique voilà on avait apprécié c'était assez complexe aussi le côté kraft un petit peu plus présent que dans green l on a fabriqué des petites cabanes si tu te souviens une forteresse avec une palissade pour se protéger on faisait toujours ça le soir pour être sûr de ne pas avoir des attaques trop trop intense mais malgré tout un jeu assez complexe et difficile où on mourra c'est souvent assez facilement mais on se fait vite envahir en fait on se faisait vite envahir parce que moi à un moment donné il ya tout qui arrive en même temps de 2,2 ou limiter parce que c'est trop voilà le craft est bien et si on voit un arbre un tronc d'arbre il s'est bien fait c'est toujours assez réaliste on porte le rondin carrément sur notre épaule voilà ça prend aussi du temps c'est pas le point fort non plus la construction mais voilà c'est surtout scénario alors il faut savoir que ce qui est horrifique vous me dire c'est une forêt mais vous allez voir à la fin mais c'est que tout se passe sous dans les grottes du ventre de l'île c'est vrai et c'est là que tout le scénario s'enfile et si vous voyez les petits indigènes qui sauf nous court après et voilà on doit descendre dans le gros mal fait en oui ok l'envers et nous a fait sursauter je et on est forcé dial dc rentre pour faire avancer le scénario évidemment exactement et voilà n'hésitez pas n'hésitez pas il est vieux mais il vaut le coup alors voilà notre quatrième jeu exploration survival entre guillemets c'est la man sky voilà no man sky et on change complètement d'univers complètement on est dans l'espace alors ça a tout une histoire tout une histoire c'est vrai et toute une histoire ce jeu est vraiment porté par toute une histoire puisque au début de son de sa sortie il était très mal coté il a été très mal accueilli par les joueurs et à force de remanier d'update et d'écoute des joueurs le les développeurs on se sont améliorés et voilà maintenant il est vraiment acceptable et on peut jouer encore voilà exactement alors un monde un scénario très complexe très long mais un monde à explorer infini donc tout est procédural toutes les planètes sont procédurales les galaxies on a un vaisseau dès le début puis voilà on peut on peut commencer à faire une base à crafter des objets sur certaines planètes pour cultiver etc pour voilà pour s'avancer pour on a des quêtes il ya quand même des quêtes sur des sur sa base principale voilà mais c'est très très complexe pour aller au bout du scénario mais mais sinon voilà c'est vraiment un jeu infini un jeu infini des possibilités infini un monde à explorer très varié plusieurs biomes différents et on voit que c'est assez graphiquement assez plaisant à jouer puisque c'est un peu dessin animé cartoonesque comme ça oui c'est vrai alors on a une voiture on peut avoir un vaisseau on peut avoir même un cargo mais qu'on ne peut pas conduire etc mais il est vraiment très gentil n'hésitez pas si vous avez envie de tester ce jeu qui mérite maintenant no man's sky no man's sky maintenant n'hésitez plus allez suivant alors voilà le cinquième jeu coopératif ça n'arrête plus et on continue avec le magnifique non pas trop mais bon le monde est gigantesque c'est arc ça c'est si vous l'avez pas vu je n'ai pas découvert allez-y sans hésiter donc c'est un jeu qui est un peu plus ancien pour le premier volet mais il ya plusieurs DLC qui viennent de sortir de genesis le dernier tu viens de sortir alors voilà ah c'est quoi c'est on est sur une île on a abandonné on a tout nu avec un truc dans le bras et il est tout nu et il ya des il ya des dinosaures et nous la chasse et c'est un vrai jeu de survie ça ouais c'est vrai qui stresse parce que les dinosaures sont assez méchants quand même ouais en deux à deux trois crocs et on est mort il faut se barricader et quand on est mort voilà on est on est tout nu à nouveau et on doit aller récupérer tout notre petit stuff et ça c'était dur parce que nous on a joué en normal et on peut le paramétrer vraiment beaucoup plus facile donc ça c'est top pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête mais sinon voilà il ya tout ce qui est cette domestication d'animaux préhistorique on peut les chevaux chez nous t'as adoré ça le vélociraptor ça demande vraiment beaucoup de temps du crasse si vous jouez en normal c'est vraiment énorme les constructions sont fantastiques fantastique on peut vraiment tout construire ça va de la cabane du lit au frigo à des murailles à des forteresses vraiment il ya une partie aquatique au siècle des animaux aquatiques préhistorique qu'on peut aussi donc si il est gigantesque un petit point négatif c'est qu'il est un peu graphiquement il est en deçà mais mais voilà il faut bien il faut bien prendre quelque chose d'un côté et le donner de l'autre voilà c'est comme ça mais il vaut le coup à fond n'hésitez pas ouais on vous le conseille mais en guilde et voilà notre sixième jeu coopérative survival et c'est et on se retrouve dans un monde nordique le valala nous accueille à bras ouverts puisque nous sommes morts et nous sommes dans valeim valeim alors un petit jeu indépendant qui a fait son buzz qui a fait son vrai parce qu'il a été acheté il n'était pas cher et il n'a acheté pas ils n'ont pas suivi même les serveurs je prends ça 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 fait exploser un petit peu ouais je pense qu'ils étaient dans une bonne période et voilà parfait mais il faut dire que le monde l'univers est assez plaisant à regarder il avait varié et le graphisme particulière oui particularité du jamais vu il faut dire que voilà on l'a présenté comme du dark soul on l'a présenté comme un du survival du crafting donc il y avait vraiment tout ce qui plaît des aventures des ennemis variés vraiment c'est un jeu vraiment assez complet alors le but bah oui on est déposé l'ovale là on est mort et on a le un défi c'est de vaincre 7 8 boss dans certains biomes et ça va pas être de tout repos à moi je vous le dis non c'est vraiment des petites aventures où on part vraiment bien armé et mais au début on n'a pratiquement rien et on cueille seulement des petites fraises ridicules pour manger et survivre on doit manger on doit même manger différemment il faut manger un peu de viande un peu de fruits avec ses terrains et on peut commencer à construire notre petite maison etc pour cuire pour se nourrir on peut cultiver alors tout ce qui est modding du terrain on peut faire aussi un peu on peut faire des tranchées etc donc ça c'est très sympa aussi on peut faire des creusées donc on peut relever le terrain relever le terrain pour faire notre construction voilà il ya plusieurs biomes il ya de la neige il ya de les plaines il ya des déserts il ya de la forêt noire oui c'est ça prend vraiment une grande place dans ce jeu puisque pour explorer il faut passer par l'eau voilà vraiment en mode viking on y va à la plus vite parce qu'ici on peut rien paramétrer donc ça prend assez de temps pour évoluer puisqu'il faut passer par tous les âges pour évoluer notre armure nos armes etc pour devenir plus puissants ouais et chaque fois qu'on utilise une compétence on l'améliore et au fur et à mesure du jeu on devient de plus en plus puissant effectivement voilà alors n'ayez pas peur parce qu'on peut se téléporter ils ont quand même mis la possibilité de créer des portails qui me permettent de se téléporter parce que c'est très long on n'a pas de voir si on n'a pas de cheval donc on doit se déplacer à pied mais en bateau mais c'est ce qui fait que l'exploration est mieux de façon oui moi j'aime bien ça cet aspect un peu réaliste de l'exploration qui n'est pas non plus trop pénible mais c'est vrai que ça prend du temps et du coup on a peur de perdre de devoir retourner si ça fait un peu plus survie alors challenge la construction assez basique mais simple donc on peut même récupérer des vieilles cabanes abandonnées et les réparer les remoder etc refaire des coffres des lits donc toujours pareil avec du bois au départ après on peut faire des constructions en pierre mais c'est un jeu il faut pas avoir peur du crafting vraiment il faut partir pendant quelques heures que faire du crafting pour pouvoir évoluer et pouvoir s'attaquer à du boss plus tard qui sont vraiment très difficile quand il faut ce qu'il faut vraiment récolter ouais les éléments de base pour fabriquer tout ça parce qu'ils requièrent beaucoup de ressources et on voit ici un boss assez spectaculaire le premier c'est le premier voilà et déjà là on était bien préparé pour l'affronter ça n'a pas été tout repos mais on l'a eu on l'a eu et il nous a donné une compétence qui nous a permis d'évoluer un peu plus facilement dans l'aventure au niveau de la survie il n'y a pas beaucoup de constantes à surveiller et à la fin la fatigue et la fatigue et le froid aussi je pense en fait on est souvent en froid il faut souvent se mettre à l'intérieur pour ne pas être humide etc et il y aura une partie dans l'hiver donc il faudra se munir de foudre etc donc voilà il y a quand même tout plein de choses tout autour du challenge à fond du défi n'hésitez pas en tout cas ouais on vous le recommande chaleureusement et voilà le dernier du top le dernier et il en faut un il en faut un aéro et oui mais oui un dernier et celui ci n'est pas le moindre puisqu'on est sur du outward un jeu infini un jeu extrêmement long dans ce complet pour tous ceux qui n'ont pas envie d'acheter des jeux tous les mois celui ci vous en ferez pendant deux ans voilà résumé à trop de me dit parce que c'est un jeu qui est difficile qui est qui qui est pas à la portée de tous un aventurier en tout cas parce que vraiment c'est vraiment heureusement qu'on peut jouer à deux sinon je pense que ça serait encore plus dur voilà un jeu assez basique qui n'est pas non plus un graphisme exceptionnel mais alors un monde vraiment géant oui et comment tous les survivants on commence tout nu obligé c'est comme obligé mon gars et on va tout de suite avoir une petite maison à notre portée et voilà juste avant ça on doit aussi gérer le sommeil un tout ce qui est sommeil ça c'était un peu exceptionnel puisqu'on devait aussi on pouvait dormir mais fallait mettre des pourcentages de garde etc sinon on se faisait attaquer la vie et oui si tu te souviens bien il y avait même des attaques aléatoires où on se retrouvait dans des entres de troll exactement mais ça c'était exceptionnel aussi on se retrouvait en prison dans un château ou etc on devait sauver c'était vraiment difficile au scénario est basique on doit on doit voilà on doit récupérer une maison la racheter parce qu'on a fait des conneries dans notre on a eu du sang sur les mains voilà et on arrive dans une petite ville et voilà on visite un peu on essaye d'explorer mais alors c'est tout est dangereux le monde est assez vide le monde est assez vite ça oui ça c'est vrai qu'il n'y a pas non plus des dinosaures partout qui vont vous attaquer mais rien qu'une personne ça fait déjà mal oui c'est ça on essayait de les attaquer de loin d'abord parce que c'est un jeu très exigeant très difficile on meurt assez rapidement et on perd évidemment tout son stuff tout son stuff alors un arbre de compétence très vaste aussi un beaucoup de choses un vrai rpg vraiment moi je trouve que c'est vraiment le vrai rpg old school ah oui le truc où il faut mettre les armures il faut il faut s'entraîner il faut pas arrêter c'est à la dark soul à se protéger faire une roue là de taper voilà c'est pas on n'a pas de mitraillette dans ce jeu là non non on a quand même des armes de longue portée mais très peu il faut noter qu'il ya aussi des pouvoirs magiques mais qu'on n'a pas trop testé parce qu'ils sont arrivés assez tardivement dans l'aventure pour nous en tout cas on n'en pouvait déjà plus à ce moment là voyez ici les quatre mondes on en a fait deux qui sont vraiment géants et voilà tout tout on leur tous les mondes ont leurs difficultés propres leurs ennemis propres il faut à une préparation énorme pour attaquer dans ces mondes pour aller visiter ces mondes pour parce qu'ils sont peuplés par des animaux par des ennemis difficiles et il faut bien se préparer pour les donjons si il ya énormément de donjons qui nous rapportent bien sûr des armures etc mais là aussi une préparation est indispensable pour la survie ouais les donjons étaient excellents c'était même la sève du jeu je dirais parce que entre les donjons et la ville il y avait beaucoup de marche un peu vide un peu plate même si les paysages sont assez beaux mais c'est vraiment les donjons qui nous ont embarqué dans l'aventure mais là il faut se préparer parce que ça va être chaud ah oui il faut imprégner son arme de spectral pour pouvoir battre des squelettes enfin tout est calculé il faut pas s'aventurer comme ça dans un dans un donjon alors n'oubliez pas qu'elle est piège aussi à qui on s'est passé dans ça et ça nous ça nous aider fortement les pièges c'est vrai ça voyez ici voilà un jeu génial je trouve plein plein d'aventure complet mais un chouïa difficile trop difficile un chouïa voilà pas de téléportation rien c'est à pied à pied à pied donc ça prend du temps mais voilà c'est un rpg old school c'est tout on l'a mis en dernier pour vous dire pas parce qu'il est trop difficile mais parce qu'il y avait beaucoup de temps long de temps mort pardon et ça nous a vraiment refroidi parce que l'aventure la difficulté ça va que tant qu'il ya de l'action derrière mais là c'était vraiment les allers-retours incessants entre notre base et les et les et les donjons comme ça c'est exactement ça ça nous a perdu mais voilà je pense que ça doit plaire à d'autres personnes et allez-y si si ces images en tout cas vous vous plaise n'hésitez pas allez à à la prochaine tout le monde ciao